Dernier essai pour Matisse. A 12 ans, le jeune homme choisit ses vêtements pour sa confirmation qui aura lieu le 7 juillet. Un costume trois pièces qu'il enfile sous les yeux émerveillés de ses parents et de sa petite soeur. Un pantalon, chemise, un noeud de papillon avec la veste. Comment tu te trouves ? Beau, je suis contente, on va fêter, c'est tout. Moi je trouve très beau mon frère comme ça. C'est un sacrement très important. Le baptême, la communion, la confirmation, pour les parents, c'est la dernière ligne droite. Pour Jean-Rohan, 10 ans, le costume trois pièces c'est une première. Ce week-end, il va participer à la célébration de la remise de la croix. Et pour l'occasion, il se fait beau et peu importe le prix. Un pantalon bleu, une chemise blanche et un gilet bleu. Tu as déjà porté ça ? Ah non, c'est pour ta communion. Non, ma communion, non, c'était pas pareil ça. Il n'y avait pas de gilet. Et tu es pressée là ? Non, non, c'est le contraire, je suis stressée même. Costume pour les garçons et robe de princesse pour les filles. Louane, 12 ans, sera confirmée le 6 juillet. Elle vient de trouver son bonheur dans cette boutique de Saint-Denis. Comment est-ce que tu te trouves ? J'adore. Qu'est-ce que tu aimes ? J'adore les paillettes, les fleurs, la fourrure. Si on se fait belle, les choses à confirmer à soi, c'est pour montrer à quel point on aime Dieu. Au-delà de la célébration religieuse, ces moments sont aussi l'occasion d'organiser une grande fête de famille où l'on se retrouve autour d'une belle table, d'une coupe de champagne et de balotin de dragée. Corinne est venue faire les derniers achats pour la communion de son petit-fils Shilan, qui a lieu ce samedi. On a déjà fait les premiers achats, là c'est les derniers petits décos qui manquaient. Il y a un code couleur, il y a des ? Oui, c'est bleu et beige douré. Dans ce magasin de décoration, la période des communions et des confirmations est la plus importante après celle de Noël. Les ventes commencent dès le mois de mars. Chaque année, le budget augmente d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on essaie d'élargir notre choix, notre gamme. Donc les gens ne font pas la pince sur la déco en tout cas ? Du tout, du tout, ça reste une tradition, donc je pense que c'est important de marquer l'événement. A la Réunion, les célébrations catholiques restent importantes. En 2022, il y a eu plus de 7000 premières communions et un peu plus de 5600 confirmations. Je pense que c'est important de marquer l'événement, c'est important de marquer l'événement. Merci.